Sur Internet, on a généralement tendance à faire confiance aux liens qui sont vraiment courts. Mais est-ce qu'un lien court garantit-il vraiment sa crédibilité ? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans cette nouvelle émission de Sauve-moi. En tout cas, en aucun cas, un lien court ne garantit vraiment sa crédibilité. Même si les liens qui sont très longs font généralement peur et sont des liens de piratage. Mais en tout cas, ne vous basez pas sur la longueur des liens pour lui faire confiance. Puisque tous ces liens qui sont généralement très longs et qui font très peur, voilà, peur est devenu très court et très agréable à voir grâce à des outils qu'on appelle des raccoucisseurs des liens. Ah bon ? C'est quoi ça les raccoucisseurs des liens ? Pouvez-vous en savoir un peu plus ? Un raccoucisseur des liens est un outil qui permet de transformer des liens qui sont généralement très longs en des liens qui sont très très courts et faciles à retenir. Mais en tout cas, ça ne change pas l'origine du lien. C'est-à-dire que si vous avez un lien de piratage qui est passé ou un raccoucisseur des liens qui est devenu très court par la suite, ça ne change pas qu'il soit un lien de piratage. Vous voyez par exemple, ce lien qui est là, c'est un lien très dangereux de piratage, voilà. Mais il a été changé grâce à des outils qu'on appelle les raccoucisseurs des liens pour donner ce lien qui a cette forme-là. Vous voyez que de cette façon-là, ce lien est beaucoup crédible puisqu'il est court et ne fait pas vraiment peur. Et donc, même si vous ne le faites pas confiance à 100%, mais vous avez au moins la force de cliquer là-dessus puisqu'il est vraiment court. Alors les amis, c'est le même lien. Quand vous cliquez sur le gros lien ou sur le petit lien, vous êtes toujours le diriger vers le site de piratage. Je vous parle de ça dans cette vidéo, tout seulement parce qu'ils sont des outils qui sont vraiment aimés par l'implicable. Parce qu'ils ont remarqué que quand ils envoient des liens trop longs à certaines personnes, ils n'ont pas vraiment le courage de cliquer là-dessus. Ah oui, même moi-même, je clique pas sur les liens qui font des kilomètres là-dessus. Donc ils utilisent des raccoucisseurs de liens tels que Bitly ou il peut freer les tout ça sont des raccoucisseurs de liens qui permettent de leur faciliter la tâche et gagner encore plus de personnes. Mais en tout cas les amis, l'objectif de cette vidéo est de vous emmener à ne pas faire confiance à un lien, même s'il est court, parce que tous les liens que vous voyez qui sont très longs, voilà, peuvent redevenir aussi très courts grâce à ces outils qu'on appelle les raccoucisseurs de liens. Donc les amis, faites très attention aux liens sur lesquels vous cliquez. Ne regardez pas sa taille pour pouvoir le juger. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi un petit commentaire pour m'encourager. Et on se retrouve pour les prochaines vidéos. C'est Yassine, salut !